... Faire des mathématiques, c'est avant tout démontrer ce qu'on affirme. Nous avons déjà vu que la projection stéréographique transforme les cercles de la sphère, qui ne passent pas par le pôle, en des cercles du plan. Et nous allons maintenant le démontrer. Même si ce théorème est connu depuis très longtemps, c'est moi, Bernard Riemann, qui vais vous le présenter. On m'honore souvent en parlant de la sphère de Riemann. Démontrer, c'est beaucoup plus que montrer. Il ne suffit pas de constater sur un film qu'une courbe a l'air d'être un cercle pour être sûr qu'il s'agit vraiment d'un cercle. Une démonstration mathématique doit convaincre par un raisonnement et doit expliquer pourquoi c'est bien un cercle. C'est le grand Euclide, au troisième siècle avant Jésus-Christ, qui a formulé les règles du jeu mathématique dans son livre Les éléments. Une démonstration s'appuie sur des faits qui, eux-mêmes, doivent être démontrés. Mais au départ, il faut bien commencer par quelque chose et accepter des affirmations sans démonstration. Ce sont les axiomes. La mathématique apparaît donc comme une immense construction dont les fondements sont les axiomes et dont chaque brique repose sur la précédente. Pour démontrer le théorème sur la projection stéréographique, il nous faudrait en principe remonter aux axiomes. Bien sûr, nous n'avons pas le temps de le faire ici. Nous allons supposer que nous avons déjà établi les théorèmes de géométrie qu'on apprend, disons, au collège. Et nous allons démontrer ce théorème. Commençons par une chose simple. L'intersection d'une sphère et d'un plan. On voit bien que, lorsqu'un plan coupe une sphère, et s'il n'est pas tangent à cette sphère, alors l'intersection est un cercle. On le voit bien, mais pourquoi est-ce vrai ? Comment le démontrer ? Alors, considérons un plan quelconque, bleu. On peut abaisser la perpendiculaire du centre C de la sphère Sur ce plan, appelons P le pied de cette perpendiculaire. Considérons deux points, A et B, sur l'intersection de la sphère et du plan, et observons les deux triangles CPA et CPB. Ils ont un côté en commun, le côté CP. Ce sont tous les deux des triangles rectangles, car l'angle en P est un angle droit. Bien sûr, puisque le plan est perpendiculaire à CP. Mais leurs hypoténuses AC et BC ont la même longueur, car les points A et B sont sur la sphère, et donc à la même distance du centre C. Mais souvenons-nous du théorème de Pythagore. Comme nos deux triangles rectangles ont deux côtés de même longueur, ils ont en fait les trois côtés de même longueur. Ainsi, nous avons démontré que PA et PB ont la même longueur, c'est-à-dire que A et B sont sur le même cercle de centre P, dans le plan bleu. Nous avons ainsi démontré que tous les points qui sont à la fois sur la sphère et dans le plan, appartiennent en fait à un cercle. Mais ceci signifie-t-il pour autant que tous les points de ce cercle sont sur la sphère et dans le plan ? A priori, non. Il nous faut encore le démontrer. Soit A, un point de l'intersection de la sphère et du plan. Considérons le cercle du plan bleu, deux centres P, qui passent par A. Nous allons démontrer que ce cercle est contenu dans la sphère. Soit B, un point de ce cercle. Observons les deux triangles CPA et CPB. Ils ont un côté en commun, le côté CP. Ce sont tous les deux des triangles rectangles car l'angle en P est un angle droit. Mais les longueurs PA et PB sont égales puisque A et B sont sur le même cercle de centre P. Encore par le théorème de Pythagore, on en déduit que les hypoténuses ont la même longueur. CA égale CB. Cela veut dire donc que le point B est aussi sur la sphère puisque sa distance au centre est la même que celle de A. Voilà, nous avons démontré que si un plan coupe une sphère, la découpe se fait sur un cercle. Considérons un diamètre A, P, B de notre cercle et plaçons-le dans le plan de l'écran. Le plan bleu apparaît comme une droite sur l'écran et la sphère comme un cercle. Dessinons les tangentes au cercle en A et B. Elle se coupe en un point S. Évidemment, la droite CS est encore un axe de symétrie pour notre figure. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, parce que les triangles CAS et CBS sont égaux. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont deux triangles rectangles qui ont l'hypothélisation commun et les côtés CA et CB sont de même longueur. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont deux rayons, Pardy ! Vous voyez, s'il fallait aller au bout de tous les arguments, ce film serait le plus long de l'histoire du cinéma. Regardez, nous venons de démontrer qu'un cercle tracé sur une sphère peut toujours être pensé comme le lieu de contact entre un cône de révolution et une sphère tangente. Si vous voulez, la sphère est comme une boule de glace dans un cône. Bon, ce n'est pas tout, mais n'oublions pas notre but. Montrez que la projection stéréographique envoie cercle sur cercle. Nous allons commencer par démontrer ce que les mathématiciens appellent un lemme. Voici le plan tangent à la sphère en un certain point A, vu par la tranche. Voici maintenant le plan tangent en un autre point B, vu également par la tranche. Ces deux plans se coupent sur une droite D, mais on ne voit qu'un point pour l'instant, car la droite est perpendiculaire à l'écran. Cette figure que vous voyez est symétrique par rapport à la bisectrice des deux droites qu'on voit. La figure de dimension 3 est symétrique par rapport au plan bisecteur des deux plans tangents. Prenons un plan qui contient le segment AB. Il coupe notre droite D en un point M, s'il n'est pas parallèle à D, bien sûr. La symétrie de la figure par rapport au plan bisecteur montre que AM et BM sont de même longueur. Le triangle ABM est isocèle. Voilà, c'était notre lemme. Bon, maintenant on peut démontrer notre théorème grâce à ce que nous venons d'apprendre. On prend un cercle sur la sphère qui ne passe pas par le nord. On veut montrer que sa projection est un cercle. Regardez. Si au lieu de projeter sur le plan tangent au pôle sud, nous projetons sur un plan parallèle à ce plan, le brave théorème de Thalès nous garantit que toutes les projections sont semblables. Donc, pour démontrer notre théorème, nous avons le droit de choisir notre plan de projection comme nous voulons. Bien sûr, tant qu'il reste parallèle au plan tangent au sud. Bon, plaçons notre cercle jaune dans un cône. Vous vous souvenez, la boule de glace dans un cône de sommet S ? Eh bien, nous allons projeter sur le plan horizontal qui passe par S. Le point B se projette sur le point D. Mais regardez la figure ! Les triangles AMB et DSB sont semblables. Pourquoi ? Eh bien, encore un coup du théorème de Thalès, non ? Rappelez-vous notre lème. Le triangle ABM est isocèle. Il en est donc de même du triangle BDS. Et donc, la longueur de BS est égale à celle de DS. Quand le point B se déplace sur le cercle jaune, le segment BS reste tangent à la sphère. Sa longueur est donc constante. puisque BS et DS sont de même longueur, le segment mobile DS reste également de longueur constante. Mais voyons, dire que DS est de longueur constante, cela revient à dire que D décrit un cercle et donc que la projection de notre cercle jaune sur le plan horizontal passant par S est contenue dans un cercle. Nous l'avons vu. Cela entraîne par le théorème de Thalès que la projection sur le plan tangent au pôle sud est également contenue dans un cercle. et c'est ce qu'il fallait démontrer. S rituals dans un cercle. Et ça c'est ce qu'il fallaitαιre, C'est ce qu'il fallait. Il y a du pâche aux rares par la chaîne. Et c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas d'une manière. Il n'y a du le silence. Il y a pas d'uneruit. Il y a du silence. Il y a des opinions sur le terrain. Sous-titrage ST' 501 ...